— Merci beaucoup. Et juste avant de parler, moi, plus spécifiquement de l'Égypte, c'était une petite remarque par rapport à ce que tu disais sur le régime algérien qui se payent des publireportages dans un certain nombre de journaux internationaux pour s'acheter... Voilà. Mais c'est aussi qu'ils s'achètent les journaux en question. C'est-à-dire qu'un journal français qui touche des millions d'euros de publireportages de tel ou tel gouvernement aura plutôt tendance à pas trop mettre l'accent dans sa rubrique « Information » sur les faits et les méfaits du gouvernement en question. C'est-à-dire que voilà, la presse française, en publiant ce type de publireportage, en réalité, est directement complice et se lie les mains à une série de régimes de la région, ce qui me fait une transition assez facile sur l'Égypte. L'Égypte est un pays sur lequel on est assez mal informé et assez irrégulièrement, en réalité, informé. Et je voulais commencer par... Avant de parler plus spécifiquement des médias, de la presse, et puis finalement de l'évolution, avec le soulèvement de 2011 et la contre-révolution de juillet 2013, enfin, qu'on date, mais la contre-révolution, c'est un processus, c'est pas un acte en une journée. Juste rappeler quelques éléments à propos de l'Égypte aujourd'hui. Quand François Hollande s'est rendu en Égypte en avril 2016, vous savez, il a expliqué qu'il ferait des déclarations fracassantes au maréchal Sissi à propos des droits de l'homme, tout en signant des contrats d'armement, bien évidemment. Amnesty International avait interpellé François Hollande et à ce moment-là avait expliqué, avec notamment plusieurs rapports et interviews dans la presse, l'état de la situation, on va dire, en termes de droits humains en Égypte. Et moi, je me souviens notamment d'une interview qui m'avait marqué d'un membre d'Amnesty qui expliquait, je cite, que la répression en Égypte n'a jamais atteint les sommets actuels au cours des 60 dernières années. Elle peut être comparée à celle des anciennes dictatures militaires latino-américaines. Et ce n'est pas exagéré. C'est-à-dire que la situation dans l'Égypte du maréchal Sissi est à bien des égards comparable à ce qu'ont pu être les dictatures militaires latino-américaines dans les années 70 et 80. Ce n'est pas pour faire des comparaisons pour le plaisir, mais c'est pour donner un peu une idée. On parle par exemple d'un pays dans lequel ce sont des dizaines de milliers d'opposants réels ou supposés qui sont emprisonnés et en attente éventuellement d'un procès, mais il n'y a rien de sûr. D'un pays qui, en 2015, a condamné 538 personnes à mort dans des procès, y compris parfois des procès collectifs, où plus de 100 personnes sont condamnées à mort pour l'assassinat du même flic. Voilà, on imagine la scène assez particulière. Un pays dans lequel, depuis un an, on compte entre 80 et 100 personnes qui disparaissent chaque mois, qui disparaissent. Voilà, c'est des gens... Et ça, ça... Effectivement, les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'Amérique latine, ça rappelle deux, trois choses. Je pourrais multiplier les exemples, mais voilà, on est dans cette configuration-là, dans l'Égypte de 2016. Et sur les questions de liberté de la presse, je sais pas, tu disais l'Algérie, 120, 121ème, machin. Au dernier classement de Reporters sans frontières, l'Égypte est 159ème. Donc là, c'est encore plus sympathique. Et les différents rapports, ceux que j'évoquais tout à l'heure, expliquent tous que la situation est en recul. Voilà, en recul, en recul, en recul ces dernières années, en termes de liberté d'expression de manière générale, de liberté politique, etc., mais plus spécifiquement, vu que c'est notre objet, de liberté de la presse. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, samedi dernier, c'est tout simplement le président du syndicat de la presse égyptienne qui a été condamné à deux ans de prison. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir, en tant que président du syndicat de la presse égyptienne, abrité dans les locaux du syndicat de la presse égyptienne deux reporters qui étaient recherchés par la justice. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de déclinaison, et qui avait trouvé refuge dans le local du syndicat des journalistes, qui y compris, et je pense que c'est quelque chose qui se sait au-delà des frontières de l'Égypte, était quelque chose de sanctuarisé, le syndicat des journalistes égyptiens. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un « deal » avec les autorités, qui consistait à dire « voilà, ça c'est un lieu, voilà, ça c'est terminé ». Et donc le président, Yahya Kalash, a été condamné à deux ans de prison avec deux de ses collaborateurs du syndicat de la presse égyptienne. Je commence par ça pour donner quand même une idée de la configuration de laquelle on parle. Mais ce que je voudrais dire, même si ça peut paraître paradoxal, mais je vais essayer d'expliquer ça, c'est qu'on ne veut pas résumer finalement la situation des médias en Égypte à la question de la répression. Aussi tragique soit-elle, en fait, on ne peut jamais rien résumer à la simple question de la répression, même s'il se pose bien évidemment des questions en termes de comment on peut travailler quand on est réprimé, etc. Mais là, moi, ce que je voudrais essayer d'aborder, c'est finalement qu'est-ce que les contextes autoritaires produisent comme situation, y compris contradictoire, en termes de journalisme, et comment les événements de ces dernières années ont changé ou non les choses, et finalement, qu'est-ce que ça nous révèle sur les marges de manœuvre qui existent ou pas dans les contextes autoritaires, et qu'est-ce que ça nous apprend aussi sur des situations comme la situation française. Parce que quand tu parles de l'état d'urgence, renouveler, 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 et ses conséquences sur les libertés individuelles et les libertés de la presse, ça devrait faire tilt un tout petit peu dans nos esprits métropolitains. Donc, premier point, on peut parler de la situation des médias en Égypte avant 2011. Et premier élément, pour comprendre la situation des médias en Égypte avant 2011, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même important, il faut avoir en tête les modalités particulières, on va dire, de la propriété privée en Égypte, qui ressemble en partie à ce que le Tévoque sur l'Algérie, et qui, en fait, est quelque chose d'assez répandue au niveau régional. C'est-à-dire qu'on a une situation de la propriété privée de manière générale, qui n'est pas... enfin, qui tout est toujours comparable, mais qui n'est pas équivalente, en tout cas, à ce qu'on connaît, nous, dans les démocraties bourgeoises capitalistes occidentales. C'est-à-dire que ce qu'on a dans les pays de la région, c'est en réalité une confusion entre pouvoir économique et pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on a un secteur, qu'on pourrait dire public, mais que moi, je préfère qualifier de étatique, qui est très fort d'un point de vue économique. C'est un héritage, et en Égypte, c'est notamment l'héritage de Nasser, avec toutes les nationalisations, etc. Je vous rappelle le canal de Suez. Mais bon, c'était un exemple, mais il y en avait beaucoup d'autres. Donc on a une propriété étatique qui est très forte. Mais en réalité, étant donné qu'on a un type d'exercice du pouvoir politique qu'on peut qualifier de patrimonial, c'est-à-dire où il y a une confusion, finalement, entre l'État et ceux qui le dirigent, c'est vraiment le prototype de l'État, c'est moi. Et ça, bon, Ben Ali, c'était pareil. En Algérie, on a des phénomènes du même type. Bachar Al-Assad, Saddam Hussein, etc. Enfin, bon, c'est des trucs pas nouveaux, et qui sont des facteurs d'explication, des soulèvements de 2010-2011, par ailleurs. On a une confusion entre, finalement, propriété du pouvoir politique, propriété de l'État, propriété de l'économie nationale. Et tout ça crée une situation de confusion et de monopole qui permet de comprendre, a posteriori, que le mot d'ordre qu'on entendait beaucoup dans les mobilisations de 2010-2011, « Le peuple veut la chute du régime », enfin, qu'on a traduit comme ça, mais d'ailleurs, c'était plutôt « Le peuple veut renverser le régime ». Le régime, c'était pas juste ceux qui exercent formellement le pouvoir politique. Le régime, c'est le mode d'exercice du pouvoir politique et la confusion entre le pouvoir politique, le pouvoir économique, la propriété de l'État, de ses richesses, etc. Donc on a un secteur étatique qui est très fort. On a un secteur privé qui, en réalité, ne peut pas être pensé comme indépendant du secteur étatique, soit parce que c'est un faux secteur privé, c'est-à-dire qu'on a la même chose qu'en Algérie. L'armée égyptienne, on estime aujourd'hui que l'armée égyptienne aurait, entre ses mains, entre 30 et 35 % de la richesse nationale de l'Égypte. Et on parle pas de petites choses. On parle des boulangeries industrielles du Caire, on parle d'usines, on parle... Bon, c'est pas rien, quoi. Et le PIB de l'Égypte, c'est pas rien, non plus. Enfin bref. Donc on a ce type de fausses propriétés privées. Et finalement, le secteur privé est totalement dépendant de ses liens avec les équipes dirigeantes sur le plan politique. C'est-à-dire que si tu veux avoir ta part du gâteau, il faut être dans les petits papiers du régime, il faut être dans les petits papiers du pouvoir. Tu n'as pas d'opposant politique qui pourrait accaparer une partie de la part du gâteau. Et c'est-à-dire que finalement, on est dans une situation où les élites, entre guillemets, économiques du privé sont totalement subordonnées, du point de vue de leur gain économique, à leurs affinités avec le pouvoir politique. Ce qui crée une configuration triangulaire, on va dire, pouvoir politique, armée, pouvoir économique, qui est très liée et difficilement, finalement, séparable. Et c'est ça qui a été questionné par les soulèvements de 2010-2011. J'insiste là-dessus parce que la propriété des médias correspond à cette configuration en Égypte. Moi, je vais plus insister sur les médias audiovisuels. J'évoquerai un peu la presse écrite, mais plus insister sur les médias audiovisuels, déjà parce que la presse écrite est moins développée. Pas de la même façon, en tout cas, il y a des quotidiens, etc. En Égypte, il y a de la presse écrite, mais il y a un secteur audiovisuel qui est très développé aussi. Et donc, le type de propriété, l'héritage, c'est propriété étatique, c'est-à-dire la radio-télévision égyptienne, c'est le monopole pendant plusieurs décennies sur la possibilité d'émettre, des émissions, etc. Enfin, d'exister, tout simplement, avec, petit à petit, une transformation, au cours des années 90 et au début des années 2000, avec une libéralisation relative du secteur audiovisuel, mais dans la configuration que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas de médias audiovisuels qui peuvent émerger s'ils ne sont pas dans des relations, on va dire, de clientèle, avec le pouvoir politique. Donc, on ne peut pas avoir ce qu'on peut voir dans d'autres situations, dans d'autres configurations de propriété. On ne peut pas avoir un opposant politique digne de ce nom, qui crée son grand média, et que c'est autorisé par le pouvoir. Non. C'est-à-dire qu'il y a une libéralisation progressive, et notamment dans les années 2000, avec l'arrivée des chaînes satellitaires, etc. Mais tout ça se fait sous un contrôle direct ou indirect du régime Moubarak, donc, à l'époque. Et contrairement à l'Algérie, le régime anticipe assez tôt ces choses-là. C'est-à-dire que dès 1997, l'Égypte lance son propre satellite, par exemple, mais c'est l'État. Un deuxième est lancé en 2000. Et donc, y compris les chaînes qui vont arriver de l'étranger, vont passer par les satellites qui sont propriétés de l'État. Donc, on tolère une libéralisation relative à l'émergence de médias privés, mais à partir du moment où ils ne remettent pas en cause le type d'exercice du pouvoir. Et finalement, à partir du moment où ils s'y insèrent. Ça a une conséquence très concrète. C'est que, tout simplement, les intérêts financiers directs des propriétaires de médias sont liés à une stabilité des régimes politiques. Parce que s'il y a instabilité et s'il y a changement des élites au pouvoir, il y a changement de clientèle et tu risques de perdre les privilèges que tu avais acquis par tes liens avec les équipes en place. Et donc, finalement, la constitution de médias privés, et notamment de médias audiovisuels privés en Égypte, n'est pas tant destinée à, finalement, produire de l'information de qualité, produire, finalement, quelque chose de mieux que ce qui pourrait exister sur les chaînes publiques, dont les programmes sont quand même assez de qualité, on va dire, relative. Voilà. Bon, mais c'est avéré, quoi. Je veux dire, les Égyptiens eux-mêmes le disent. Donc, il ne s'agit pas de ça, mais finalement, il s'agit de s'acheter ou d'entretenir des influences politiques. C'est-à-dire qu'en étant propriétaire de médias, tu as la possibilité aussi de... Tu as des liens avec le régime à la base, mais tu peux aussi favoriser, entretenir ces liens, avec notamment une pratique sur laquelle je reviendrai. Mais finalement, en contexte autoritaire, ce qui compte n'est pas tant ce que tu dis que ce que tu ne dis pas dans tes médias. Et c'est-à-dire que c'est toutes ces choses dont tu ne parles jamais. Voilà. Dans nos médias, on ne parle pas de ça. Et ça est très bien encadré par la législation, puisque il faut savoir que sous nos baraques, la législation qui se met en place pour accompagner la libéralisation inclut le fait que les nouvelles chaînes de télévision qui vont arriver, privées, n'ont pas le droit d'avoir des journaux télévisés d'information. L'information est réservée uniquement au public. Donc, ça va être un peu contourné. On organise des émissions de débat où vaguement, du coup, on fait de l'information, mais on n'a pas le droit, dans le secteur privé, de donner des nouvelles. Ça, ça reste sous contrôle de l'État, ce qui donne un peu une idée de la configuration. Et dernière chose concernant la situation près 2011, c'est finalement quelles conséquences sur l'information et le journalisme, c'est que les journalistes ne sont pas nécessairement embauchés pour leurs compétences. ils sont davantage embauchés pour leur connexion, pour leur insertion ou non dans les réseaux de clientèle. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas un habitus professionnel du journaliste comme on peut connaître dans d'autres pays ou ne pas connaître par ailleurs. Mais il n'y a pas d'habitus professionnel du journaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'exercice du métier de journaliste qui permet de monter ou d'être embauché que de s'insérer dans les relations de clientèle, d'être du bon côté de la barrière sur le plan politique. Et le phénomène auquel ça conduit, c'est finalement la dépolitisation totale. Et finalement, pour être un bon journaliste, il faut surtout n'avoir aucune conviction. Voilà. Il faut surtout n'avoir aucune conviction personnelle parce que sinon, tu risques de te mettre mal avec l'un ou l'autre. Il faut comprendre que, par exemple, dans le secteur public, vous avez des dizaines de milliers de salariés de l'entreprise publique de radio et de télévision qui sont salariés de la radio et de la télévision mais qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, ils sont salariés de la radio et de la télévision. Point. Mais ils restent chez eux. Ils ne vont pas travailler. Voilà. Parce que c'est aussi un moyen d'intégrer des gens et de les neutraliser par le salaire dans un contexte où il est compliqué de gagner sa vie. Et donc, finalement, vous avez une indépendance professionnelle très faible dans le secteur journalistique en Égypte et pour toutes ces raisons-là. Et finalement, consolider le professionnalisme, ça reste un défi. Et au moment de 2011, il faut bien comprendre qu'on a un secteur qui est très fragmenté, qui est peu professionnalisé. En réalité, il y a des bons journalistes, mais par exemple, énormément de bons journalistes égyptiens quittent l'Égypte pour aller travailler sur les chaînes satellitaires du Golfe. Parce que là-bas, ils peuvent faire un meilleur journalisme, un meilleur travail. Ils ne restent pas dans les conditions qui sont celles de l'Égypte. Donc voilà. On a... C'est un grand trait. Évidemment, on pourra revenir plus dans le détail. Mais voilà, on a cette configuration-là avant 2011. C'est-à-dire un secteur des médias qui est prisonnier des logiques de conservation du pouvoir par les élites, qu'elles soient économiques, politiques ou militaires, mais globalement, ça se croise. Et elles sont prisonnières. Enfin, les médias sont prisonniers de cela. Et les journalistes en subissent les conséquences sur le point de vue, évidemment, de la professionnalisation ou non, l'indépendance ou non, et la répression ou non. Parce que, bien évidemment, il y a des formes de répression qui s'exercent pour les quelques médias qui essaieraient vaguement de sortir du cadre. À partir de 2011, deuxième point, enfin, le soulèvement de 2011, est-ce que ça a représenté ou non une ouverture ? Ce qu'on a beaucoup dit à propos de 2011, je voudrais revenir là-dessus, c'est finalement, comme les médias étaient bloqués, comme le champ médiatique était relativement bloqué, par exemple, à partir du 25 janvier, donc le début du soulèvement égyptien, la télévision nationale ne couvre pas le soulèvement. Elle n'en parle pas. Pendant les 18 jours, il n'y a pas d'info à ce propos-là. Et donc, on a beaucoup dit que dans ce paysage médiatique verrouillé, finalement, ce qui avait débloqué les choses, c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les nouveaux médias, etc. Alors, il y a une part de vrai, évidemment, là-dedans, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, Internet, les téléphones portables, et les réseaux de type Twitter, Facebook et compagnie, ont évidemment joué un rôle important, parce qu'ils ont permis de contourner ce blocage, ils ont permis de contourner le blocage informationnel, et y compris d'organiser la mobilisation. Et ça, le régime l'a compris, parce qu'au bout de trois jours, il y a eu un blackout sur Internet. Voilà, trois jours de soulèvement, blackout sur Internet, qui a duré cinq jours, quand même, à ce moment-là, qui a été en partie contourné. L'astuce principale consistait à prendre son téléphone, appeler un numéro international et utiliser cette ligne pour se connecter à Internet. Alors, avec une vitesse très, très lente, mais pour envoyer des tweets, globalement, t'as besoin d'avoir une connexion de fou. Mais voilà, et si le régime a fait ça, c'est qu'il a bien compris qu'il y avait un enjeu à contrôler cet espace-là. Mais il ne faut pas surestimer le poids des réseaux sociaux dans la mobilisation. D'après les différents chiffres que j'ai pu retrouver là, au moment du soulèvement de 2011, il y a 20% de la population égyptienne qui a accès à Internet. 20% qui a accès à Internet et 6% à Facebook et 0,15% qui se connectent sur Twitter, ce qui relativise les choses. Et d'après une enquête qui a été menée après par l'Institut Gallup, 8% de la population égyptienne se serait informée sur Facebook et Twitter pendant le moment révolutionnaire, alors que 60% disent qu'ils se sont informés en regardant Al Jazeera. Voilà, donc ça permet, entre guillemets, de remettre les choses à ce qu'elles sont. Parce que ce qu'il s'est passé, finalement, et ce que les réseaux sociaux ont permis, c'est de créer le possible, on va dire, d'une information qui suivrait les développements de ce qui est en train de se passer. Mais globalement, Al Jazeera, et moi je m'en souviens encore, parce qu'Al Jazeera, évidemment, qui a soutenu le soulèvement, l'a accompagné, etc., a subi une répression importante de la part du régime, a dû quitter le Caire, émettait depuis l'extérieur, mais ils émettaient beaucoup de choses qu'ils retrouvaient sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'Al Jazeera a donné un écho très fort à ce qui venait des réseaux sociaux. Mais cet écho des vidéos, des photos, des trucs comme ça, mais ça n'a eu lieu que parce qu'il y avait cette puissance de la chaîne satellitaire qui a fait un choix, qui a fait un choix politique à ce moment-là, qui était solide de soutenir le soulèvement en cours. J'insiste là-dessus, je reviendrai juste après sur Al Jazeera. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas dans la situation caricaturale qu'on nous a parfois expliquée et qu'on entend encore, les révolutions Facebook, la révolution Twitter, etc. Non. Enfin, il faut arrêter le char, quoi. C'est-à-dire que c'est une façon dont ça a été perçu de l'extérieur, notamment par les médias occidentaux. Voilà, parce que les cyberactivistes, finalement, sont beaucoup plus faciles à joindre, à comprendre, parce qu'ils parlent anglais, voire même français. Voilà. Et on a, finalement, on a voulu trouver là-bas des correspondants de ce que nous, on imaginait être le révolutionnaire égyptien ou autre, le révolutionnaire type, quoi. alors que les choses étaient beaucoup plus compliquées et qu'au bout d'un moment, ce qui fonctionnait le mieux pour les appels à manifester, ce n'était pas Facebook, c'était les mosquées. Voilà, tout simplement, qui restaient un des principaux lieux de socialisation et de discussion politique. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais c'est important de le rappeler pour avoir à l'esprit les conditions dans lesquelles les choses ont changé ou pas. C'est-à-dire que ce qu'on a vu comme l'avènement des réseaux sociaux, de la possibilité d'une information alternative, était à bien des égards quelque chose qui a été gonflé, qui a été gonflé de l'extérieur, mais qui, y compris, a été gonflé de l'intérieur. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont facilité une médiatisation hyper rapide de certains activistes qui, du coup, ont été propulsés sur le devant de la scène, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement d'attache réelle avec les catégories populaires qui étaient mobilisées. Ce qui explique aussi qu'au moment où se sont discutées les questions d'élections l'année qui a suivi, les quelques tentatives d'avoir des listes, des candidats, etc., qui étaient plutôt issus de cette génération des activistes, se sont effondrées parce que ça n'avait rien à voir avec ce que pouvait être l'influence d'un parti comme les frères musulmans. Tout simplement. Et pour terminer là-dessus, la réaction de la plupart des grands médias privés au moment des 18 jours, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, du 25 janvier jusqu'au départ de Moubarak, c'est les 18 jours, ça a été l'attentisme. Et à partir du moment où il s'est avéré qu'il y aurait un basculement et qu'y compris dans les secteurs de l'armée, on disait à Moubarak, écoute, mon gars, il va falloir y aller, d'un coup, ça a été pour énormément de médias l'enthousiasme. C'est oui, nous, on a toujours été avec les révolutionnaires, etc., parce qu'on comprenait qu'il y avait non pas un changement de régime, mais un changement dans le régime, et que donc il fallait être avec ceux qui allaient rester et lâcher ceux qui allaient partir, c'est-à-dire Moubarak, son fils et les réseaux qu'ils avaient autour d'eux. Donc finalement, il y a eu un petit bouger, mais qui ne correspondait absolument pas à, on va dire, un véritable soutien politique durable à une mobilisation populaire, mais plus de se replacer dans la nouvelle configuration qui s'annonçait, en lien avec ce que je vous disais juste auparavant, et pour finir sur le cas d'Al Jazeera, il faut bien comprendre qu'Al Jazeera, qui était acclamée sur la place d'Arrir à la fin du mois de janvier pendant le mois de février, le retournement a été très rapide aussi du point de vue de la perception que les révolutionnaires pouvaient avoir d'Al Jazeera, à partir du moment où il s'est avéré qu'Al Jazeera s'enthousiasmait pour le processus égyptien, parce qu'elle s'enthousiasmait en réalité pour certains secteurs du paysage politique égyptien qui pouvaient tirer leur épingle du jeu, je pense ici aux frères musulmans, mais que par contre quand à Bahreïn, par exemple, la population s'est soulevée et a été écrasée par notamment les Saoudiens sur Al Jazeera, là par contre, il n'y avait pas grand-chose parce qu'il ne fallait pas froisser les amis du conseil de coopération du Golfe et le Qatar, propriétaire de la chaîne, etc. et dans l'année qui a suivi, le soutien à peine discret ou explicite de Al Jazeera aux frères musulmans égyptiens, aux candidats Morsi, etc. a brisé cette image de la télévision qui accompagnait finalement ce mouvement enthousiaste, etc. et dans la population égyptienne, ça a eu bien évidemment des conséquences. La leçon de tout ça, et je vais terminer ce deuxième point et je passerai rapidement au troisième pour conclure sur où on en est, la leçon de tout ça, c'est que malgré le soulèvement, finalement, ce qui s'est passé dans les mois, enfin, ce qui s'est passé sur le moment et ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi est l'héritage de la situation antérieure au soulèvement. C'est-à-dire que ce qui a primé, c'est qui a de l'argent et qui a les connexions avec le pouvoir et la nouvelle configuration, on va dire, de pouvoir. Et donc finalement, des télévisions, des radios, des médias qui avaient pu accompagner le soulèvement sont ensuite rapidement rentrés dans le rang parce que, disons que la fin de la récré a été sifflée en septembre 2011, quoi, par l'armée qui a tenté de clore une bonne fois pour toutes la parenthèse révolutionnaire. Et finalement, l'ouverture qu'il y a eu à partir de janvier, février, s'est avérée être une ouverture très partielle parce que pour tenir, il fallait de l'argent. Pour avoir de l'argent, il fallait avoir des connexions et pour avoir des connexions, il fallait être lié soit au nouveau régime, qui n'était pas très différent de l'ancien, soit au capitaliste lié au régime. Et donc, ça n'a pas fondamentalement changé la donne et le changement qu'on a pu voir pendant quelques temps dans les contenus, c'est-à-dire un peu plus de liberté de parole, quand même, un peu plus de pluralisme, un peu plus, voilà, était conditionné finalement à la restabilisation du régime et à partir du moment où, alors je dis la fin de la récré septembre de l'Union, ça a duré jusqu'en juillet 2013, le retour pour de bon et officiel de l'armée au pouvoir, mais à partir du moment où la situation a été, je ne vais pas dire restabilisée dans le pays, mais en tout cas restabilisée d'un point de vue de qui dirige réellement ce pays, et bien c'était terminé le pluralisme, c'était terminé la liberté, c'était terminé les voix discordantes, les voix dissidentes, et on s'est retrouvé très rapidement dans une situation qui ressemblait à celle d'avant le régime de Moubarak, tout simplement parce qu'on n'a pas touché aux structures même de la propriété de l'audiovisuel et qu'on n'a pas touché, enfin, on n'a pas touché aux structures de la propriété dans le pays, on n'a pas touché aux structures de la propriété dans l'audiovisuel et les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on s'est retrouvé dans une situation où la petite ouverture qui avait suscité un certain enthousiasme et qui a été réelle, je reviendrai dans la conclusion sur le cas notamment assez symptomatique de Bassem Youssef qui était très populaire en Égypte, je vais parler de lui juste après, finalement, toutes ces ouvertures-là n'étaient que des ouvertures très relatives et étaient liées au fait que chacun se cherchait au niveau du régime et au niveau des recompositions d'alliances et que donc ça libérait un petit espace qui n'a pas manqué de se refermer à partir du moment où les gens se sont trouvés, on va dire, du point de vue de qui allait exercer pour de bon le pouvoir. Et donc, pour finir avec où on en est maintenant, disons que la remise au pas des médias égyptiens après cette petite période, on va dire, qui peut-être a ressemblé à ce qui a pu se passer après 88, etc., en Algérie, c'est-à-dire dire, bon, on essaye de conquérir, voilà, bon, il y avait peut-être un peu de ça, mais bon, ça a duré moins longtemps, je crois, et puis la remise au pas a été assez brutale. La remise au pas, c'est quoi ? C'est la répression, c'est le contrôle, etc. Je vous passe, évidemment, les détails, mais elle a été possible parce que les structures n'avaient pas, enfin, fondamentalement, n'avaient pas changé, parce que c'est pas en deux ans que peuvent se constituer des habitus de journalistes et finalement d'aller vers une professionnalisation et d'avoir un corps de métier qui, collectivement, est capable de résister aux pressions, aux sanctions, etc., et qui reste finalement prisonnier des jeux et des enjeux politiques, mais plutôt politiciens, liés à qui possède ta chaîne, qui possède ta station de radio et en dernière instance, eh bien, tu ne vas pas rentrer dans des logiques de confrontation avec ces forces-là et finalement, le petit embryon de pluralisme ou de liberté de parole qu'on avait pu avoir correspondait à des rivalités entre différentes fractions du capital égyptien, à des rivalités entre différentes fractions de l'appareil d'État égyptien qui jouaient entre guillemets avec leurs médias pour gagner en influence dans la redistribution du gâteau égyptien. Il y a le cas de Bassem Youssef, qui est à ce titre-là assez exemplaire. Bassem Youssef, alors c'est génial parce qu'on fait toujours ça quand on est occidental, vous savez, on trouve, on dit toujours de quelqu'un dans un pays différent, on trouve là où Bassem Youssef a été appelé le Yann Barthès égyptien. J'ai découvert qu'aux États-Unis, on appelait Bassem Youssef le John Stewart égyptien. Je ne suis pas allé chercher ailleurs, mais globalement, Bassem Youssef, c'est quelqu'un qui était chirurgien de formation, qui est intervenu comme secouriste sur la place au moment des 18 jours et qui s'est mis à bricoler un truc avec des copains à lui sur YouTube qui était une parodie de la télévision nationale égyptienne. Et ça a très bien marché, etc. C'est devenu une émission, un programme qui était un truc satirique, assez drôle, assez bien fait, et qui a duré, 2011, 2012, qui s'est installé, qui a fini par atterrir sur une chaîne de télévision privée. Sauf que ce petit malin de Bassem Youssef, après l'élection de Morsi, il s'est mis à se moquer de Morsi, et aussi en même temps de l'armée. Et puis après le putsch de Sissi, il s'est remis à se moquer de l'armée et puis de Sissi. Et au bout d'un moment, ça n'a plus fait rigoler grand monde. Donc quoi ? Voilà. Et donc, Bassem Youssef a dû... Enfin, d'abord, la chaîne pour laquelle il travaillait a suspendu son émission. Il a trouvé refuge sur une autre chaîne. Et après, qu'il en ait mis une à Sissi sur la télévision, son programme, finalement, a été suspendu. Et lui a dit qu'il préférait tout arrêter parce qu'il craignait pour sa vie et celle de ses proches. Et ce qui est intéressant, c'est les réactions dans la presse écrite à propos de cette affaire. Par exemple, dans le quotidien Al-Masri Al-Yum, qui est un quotidien égyptien privé et, parait-il, libéral, plutôt politiquement, on pouvait lire « Bassem Youssef n'aurait pas dû s'en prendre à Sissi. Non pas que celui-ci soit au-dessus des critiques, mais il est sur la ligne de front. Il fait face au terrorisme dans une guerre menée par des pays étrangers, des services de renseignement étrangers et une organisation internationale qui veulent sa tête. » Ça doit te rappeler des trucs. Voilà. Ça, c'était dans un quotidien privé, libéral. Donc, vous imaginez ce qu'on a pu entendre dans les médias d'État à ce moment-là à propos de Bassem Youssef. Et c'est tout le discours autour de l'unité nationale, la lutte antiterroriste, le culte du chef, etc., qui sert aujourd'hui à faire taire absolument toute critique et qui favorise l'idée qu'on ne parle pas de politique. Voilà. On ne parle pas de politique. Donc, on fait du divertissement, on fait... etc. Mais surtout, on ne parle pas de politique. Et on est dans une situation où il y a des marges de manœuvre mais qui sont très réduites, vraiment très réduites. On se rend compte quand on regarde d'un peu plus près que ces marges de manœuvre sont bien souvent tributaires de ce que sont les contradictions internes au régime et qu'une rivalité entre tel service et tel service va se traduire par la diffusion par tel journal d'une information qui va tailler tel service. Mais on se rend compte qu'il y a des connexions entre le propriétaire du journal et plutôt la sûreté et puis l'autre, c'est la police, etc. Et donc, les marges de manœuvre sont quand même très 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 encadrées et on en arrive à des situations avec des procès et notamment Al Jazeera, parce que je parlais d'Al Jazeera qui a été délégitimé dans la population, mais au bout d'un moment, Al Jazeera a été écrasé par le régime de Sissi, comme le régime a écrasé les frères musulmans physiquement dans les rues, notamment du Caire. Il y a quand même pas moins de 10 journalistes d'Al Jazeera qui ont été condamnés à des peines de prison allant de 7 à 10 ans pour soutien au terrorisme. Voilà, on en est là. Et donc, pour finir, c'est plus des questions pour ouvrir aussi la discussion. C'est finalement quel journalisme possible dans ces configurations-là. Et notamment, moi, c'est en préparant cette intervention que j'ai réfléchie à ça. C'est finalement les dangers du journalisme qui se veut militant ou du journalisme qui se veut politique. Qu'est-ce que je vais dire par là ? C'est que, dans le cas égyptien, on a un certain nombre de personnes, etc., qui ont, entre guillemets, découvert le journalisme par le fait qu'ils ont informé sur ce qui se passait et qu'ils ont joué un vrai rôle. Il ne s'agit pas de nier ça et que des médias sont nés de ça. C'est-à-dire que des gens qui avaient pu commencer sur Facebook, sur Twitter, etc., ont pu se retrouver à constituer ou essayer de constituer des médias un peu plus stabilisés, un peu plus collectifs, etc. Sauf que tout le problème est, quand tu es en période, entre guillemets, révolutionnaire, faire de l'information militante, c'est informer sur le processus en cours. quand tu es en période finalement de recul, de reflux, de stabilisation, etc., c'est quelle est la tâche du journaliste militant ? C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mobilisation, est-ce que c'est essayer de faire qu'il y en ait un ou est-ce que c'est essayer de faire un travail de journaliste ? Parce que ce n'est pas nécessairement la même chose. Informer sur un mouvement en y participant, bon, les deux se confondent finalement. tu es acteur et tu informes. Mais s'il n'y a pas de mouvement, finalement la priorité entre guillemets, c'est quoi ? C'est le construire ou c'est de faire un travail de journaliste qui pourra peut-être créer les conditions de l'émergence de nouvelles mobilisations sociales. Parce que les différents travaux que j'ai pu consulter là, je vous avais dit que je les citerais, donc je vais les citer, notamment une thèse de doctorat de quelqu'un qui s'appelle Paloma H.que Joseph qui a fait une très bonne très bon boulot, les travaux de Yves González qui rameau, dont on avait déjà publié des choses sur le site d'Akrimed, et puis aussi les articles d'Orient 21. Finalement, ce qu'on voit se dessiner derrière ces différents travaux, c'est cette idée que l'habitus du journaliste égyptien est finalement prisonnier, on va dire, des évolutions, des évolutions politiques, et de l'enjeu ou non d'informer sur telle ou telle situation, et que fondamentalement, ceux qui ont voulu jouer un rôle politique en tant que journaliste pendant le soulèvement, finalement, ont reproduit en grande partie le rôle politique que peuvent avoir les médias inféodés au régime, c'est-à-dire finalement, de produire une information qui a avant tout un objectif de modification des rapports de force politique, donc une information idéologisée, davantage qu'une information qui a pour objectif d'informer la majorité de la population, et je conclurai avec cette idée que dans ces configurations-là, il y a quatre positions qui sont identifiées par les gens qui travaillent sur ces questions-là, quatre positions pour les journalistes face à ces contextes-là, un, c'est accepter finalement la censure et l'autoritarisme pour des raisons idéologiques, puisqu'on est d'accord, deuxièmement, c'est la tolérer pour garder son emploi, quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, troisièmement, la défier, alors là, on est dans une situation qui peut avoir des conséquences assez lourdes, et quatrièmement, quatrième possibilité, qui est celle de continuer à travailler pour des organes qui sont plus ou moins inféudées au régime en place, tout en essayant de travailler de manière plus clandestine pour des médias de l'étranger, des médias plus radicaux, des médias d'opposition, et jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée, mais finalement, ce que ça nous dit, et j'arrête là, c'est que souvent, nous, on dit en France que la question des médias est une question politique, ce qui se passe dans la situation égyptienne le démontre de manière criante, c'est-à-dire que la forme de propriété et de contrôle des médias influe bien évidemment sur les contenus, sur les pratiques journalistiques, etc., mais qu'à partir du moment où on n'est pas posée de manière politique une transformation structurelle de ces formes de propriété, on peut avoir quelques marges de manœuvre en fonction des évolutions des contextes politiques, mais à partir du moment où il y a retour à l'ordre, il y a aussi retour à l'ordre au sein des médias, quitte à, pour des régimes en place, avoir recours à une répression qui aujourd'hui se fait en Égypte dans un silence international absolument assourdissant. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements